Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Eh bien, on continue ensemble la série de cours dédiée au langage PHP pour qu'à votre tour, vous puissiez créer vos sites internet dynamiques, performants et qui se basent sur le langage PHP, HTML, JavaScript, CSS, les bases de données, MySQL. Donc là, vous allez apprendre à lire un fichier avec le langage PHP pour pouvoir après faire ce dont vous avez besoin dans votre site internet. Donc, il faut savoir que PHP propose un grand nombre de fonctions pour manipuler les fichiers sur un serveur. Donc, vous avez les fonctions fopen pour ouvrir un fichier, fclose pour fermer un fichier, fread pour lire le contenu d'un fichier, file pour lire le contenu d'un fichier dans un tableau parce que fread, c'est dans une chaîne de caractère, fwrite pour écrire dans un fichier, ça veut dire que vous pouvez créer des fichiers XML, PXT directement avec PHP, file get content que vous avez déjà utilisé dans un cours précédent pour rejoindre des pièces jointes au mail pour ouvrir, lire et fermer un fichier, file source content comme son nom l'indique pour ouvrir, écrire et fermer un fichier, vous pouvez copier un fichier avec copy, un leak pour supprimer directement un fichier dans un répertoire de votre hébergement web, vous pouvez renommer un fichier avec rename, file exist, très important pour tester l'existence d'un fichier avant de le supprimer, c'est mieux, ça évite de générer une erreur, file size pour connaître la taille d'un fichier, chdir pour changer de répertoire courant dans votre serveur, opendir pour ouvrir un répertoire, closedir pour fermer un répertoire, readdir pour lire le contenu d'un répertoire, par exemple récupérer tous les fichiers et dossiers qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire, scandir pour lister le contenu d'un répertoire dans un tableau chez toi, donc fopen, c'est une fonction qui va vous permettre d'ouvrir un fichier, et ça vous renvoie un pointeur sur le fichier en cas de succès, et pour le 100 cas d'échec, donc vous spécifiez le nom du fichier ouvrir, et plusieurs paramètres, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir un fichier en lecture seule, en lecture-écriture, en écriture seule, en écriture-lecture, en lecture-écriture, un pun, c'est-à-dire en ajout, ça crée le fichier s'il n'existe pas, si c'est en écriture seule, il faut que le fichier soit déjà existant, donc je vous ai mis les principales options pour fopen, après ce sera à vous de découvrir, en règle générale, on utilise A+, ça veut dire que si le fichier n'existe pas, il est créé, et comme ça on peut l'ouvrir en lecture et en écriture, le même fichier. Par contre, si vous voulez faire des restrictions, si vous voulez créer un explorateur de fichiers à destination de vos visiteurs, pour eux, ils vont les ouvrir qu'en lecture seule, les fichiers, il ne faut pas qu'ils les modifient. Donc, pour des raisons de portabilité, je vous conseille d'utiliser toujours l'option B pour ouvrir des fichiers avec Fopen, ce sera beaucoup plus compatible, donc l'ouverture d'un fichier en écriture avec WBB, le fichier qui s'appelle tuto.txt, et donc on va pouvoir écrire dans ce fichier. La fonction fclose, elle, elle permet de fermer un fichier, donc elle retourne true en cas de succès, false en cas d'erreur, donc là vous transmettez la ressource du fichier, donc ce que vous a renvoyé Fopen, vous le transmettez à fclose, et donc ça va fermer le fichier tout simplement. Ensuite, fread qui va vous permettre de lire le contenu d'un fichier dans une chaîne de caractère, donc vous transmettez à un pointeur, donc ce que vous renvoie à la fonction Fopen, vous le transmettez à fread, le nombre d'octets à lire dans le fichier, et la fonction fread vous renvoie les données lues dans votre fichier texté ou autre, ou false en cas d'échec. Bon, je vais volontairement un peu vite, parce que le but c'est d'aller directement à la pratique, c'est comme ça que vous allez progresser. File, ça permet de lire le contenu d'un fichier dans un tableau, donc vous regarderez les fonctions, les paramètres d'entrée, et en sortie vous récupérez un tableau, bien évidemment vous transmettez le nom du fichier, vous avez plusieurs indicateurs, la fonction File, elle retourne le tableau, si elle a réussi, ou sinon false en cas d'échec. Alors, je vous montre un exemple très rapide d'ouverture d'un fichier, vous l'avez vu un peu dans le PowerPoint, fopen, le fichier tuto.txt, en mode écriture seulement, WB, là on ouvre, on écrit dans le fichier fwrite, sur fopen, on écrit cette ligne-là dans le fichier texté, et ensuite on ferme le fichier. Derrière, on ouvre le fichier, toujours le même en lecture seule, on pouvait très bien tout faire d'un coup, en mettant A+, ici, ouverture en lecture-écriture, on rajoute ça, derrière on lit le fichier, et on le referme qu'une seule fois. Je vous montre cette technique, comme ça, après c'est à vous de vous amuser avec les options PHP, pour découvrir toutes les subtilités de la lecture, l'écriture de fichiers, la création de fichiers, et donc là, pour lire, on fait tout simplement à fread, file size, et bien la taille complète du fichier, donc on lit tout le fichier d'un seul coup, et on affiche les informations qui sont lues, ou plus simple, pour afficher le contenu d'un fichier, et bien vous faites le file, get content, et le fichier, donc ça va vous renvoyer une chaîne de caractères, vous n'aurez plus qu'à faire un écho dessus. Bien évidemment, pensez à fermer votre fichier, comme ça, d'autres, d'autres ressources, script PHP, peuvent à leur tour l'ouvrir, le modifier, faire ce qu'ils ont besoin de faire avec le fichier. Comme d'habitude, là je vous ai donné beaucoup d'éléments dans ce cours pour ouvrir un fichier, lecture, écriture, appen, c'est-à-dire, ça le crée s'il n'existe pas, vous ajoutez des nouvelles informations s'il existe, supprimer un fichier, renommer un fichier, naviguer dans une arborescence de répertoire. Donc vraiment, le top pour connaître toutes les subtilités de la lecture et écriture de fichiers, ce serait que vous fassiez un mini-explorateur de fichiers en PHP. Comme ça, là je peux vous assurer que vous serez au point sur la lecture de l'écriture de fichiers avec le langage PHP. Comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires, posez toutes vos questions dans les commentaires sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.